Sa première conférence de presse depuis trois mois qu'il est revenu sur la scène politique, Pascal Afinguesen l'a consacré à l'actualité nationale. Aux questions touchant au présent des Ivoiriens et à l'avenir de la Côte d'Ivoire, notera le président du Fonds populaire ivoirien. Le présent et notamment le futur de la Côte d'Ivoire, Pascal Afinguesen souhaite les voir se dérouler dans un climat de paix, dans un pays réconcilié. Le président du Fonds populaire ivoirien se disant convaincu que sans la réconciliation et la paix, il sera difficile à la Côte d'Ivoire d'avancer sur le chemin du développement. Interrogé sur la réaction du FPI face à la position du chef de l'État concernant les États généraux proposés par le parti, Pascal Afinguesen salue un acte d'humilité du président de la République. Il faut saluer cet acte, ce n'est pas courant, mais ce acte d'humilité. Il faut le saluer, que le chef de l'État dise oui, je ne suis pas d'accord, mais je m'en remets au gouvernement et j'attends que les membres du gouvernement viennent me faire des propositions, viennent me soumettre leur avis et puis nous tranchirons. Donc ça signifie qu'il y a un espace pour continuer le lobbying, pour continuer la promotion. Les échanges du président du FPI avec la presse auront duré un peu plus de deux heures, avec pour mettre au mot la réconciliation. Son souhait est de voir le président de la République lui accorder une attention soutenue pour que la Côte d'Ivoire baigne dans un cadre apaisé et fraternel.